Introduction d'une journée de prestations pour une personne Cette introduction de nouvelles prestations s'effectue bien évidemment dans le module activités, sous module prestations. Nous appuyons sur le bouton plus du bandeau titre qui permet d'introduire, comme partout ailleurs, de nouvelles choses dans Elaïs. Ce bouton ouvre une première fenêtre, un tableau, qui permet d'introduire un nom, un membre du personnel, une date et jusqu'à 25 lignes de prestations par jour. Dans le bas de cette fenêtre, nous voyons quelques champs, le champ ou les champs totaux qui seront plus tard la somme des heures facturables ou la somme des heures non facturables de la journée. Ensuite, un nombre d'heures défauts par jour qui est ici de 8 heures. Je propose, avant d'aller plus loin, de retourner dans les paramètres et dans les options générales d'Elaïs. Je prends le groupe activités et je trouve dans cette fenêtre la durée de travail défaut qui est ici pour les prestations techniques. Nous avons ici les prestations administratives qui est ici pour les prestations techniques de 8 heures. Alors ce chiffre est un objectif. Donc on peut imaginer, tiens, par jour je vais essayer de facturer 7 heures. 7 heures 30, pardon. Où je vais essayer de facturer 7 heures, je serai déjà content, mais pourquoi pas. Tendre vers 8 heures et essayer de facturer 8 heures pour toutes les journées de prestations. Donc c'est ici que ce chiffre s'ajuste. On enregistre ce chiffre et on retourne donc encoder nos prestations dans activités, prestations, plus, j'ouvre ma fenêtre d'introduction et là je suis prêt à encoder mes prestations et nous retrouvons le nombre d'heures défauts par jour, 8, qui est bien inscrit au bas du tableau. Je choisis un membre du personnel. Je choisis bien évidemment un jour. Il est clair ici qu'on peut encoder pour hier, pour avant-hier, des prestations que l'on aurait oubliées. Et enfin, pour remplir le tableau, il suffit de cliquer sur le champ numéro de dossier pour faire apparaître une deuxième fenêtre divisé en trois colonnes, colonne dossier, colonne poste, colonne code prestation. Il est bien évident que la liste des dossiers ici est la liste des dossiers qui sont actuellement ouverts et donc en activité dans le bureau. Je choisis par exemple le dossier 2014-14. Cliquer sur ce nom de dossier, sur cette ligne, fait apparaître dans le deuxième tableau le nombre de postes ou le nombre de sous-dossiers que comporte cette affaire. Et cliquer sur le numéro du poste me fait apparaître d'une part le nom du barème qui est calé sur ce poste, mais aussi les codes prestations qui ont été déclarés pour ce barème. Je clique par exemple sur la prestation GPS et je valide. Tout est là. Le numéro de dossier, le nom, en tout cas son générique, l'indice du poste et le code. Je vais chercher un autre numéro de dossier, enfin une autre prestation, bornage, je clique sur le poste et je vais faire de la polygonation, je valide. Je propose de faire 5 dossiers. Belfus, expertise de 15 agences, j'ai ici 15 sous-postes ou 15 sous-dossiers. Je clique par exemple sur l'expertise de l'agence de Moser et là j'ai fait la visite d'immeuble. Valider. Je prends ce dossier BRICS, j'ai fait ici du mesurage de détails et enfin je vais prendre le dernier dossier où j'aurai fait par exemple des recherches diverses. Bon, les lignes de prestation sont encodées, restent encodées les heures facturables. Alors je prends le premier champ, j'introduis par exemple 1h10, j'introduis 2h30, le total commence à s'afficher et deux nouveaux champs sont venus, enfin en tout cas un champ et un bouton, ajustement en minute, ça, par exemple ici le 260, c'est le nombre de minutes qui me manque pour arriver à 8h. J'introduis ma troisième prestation, le chiffre évidemment est décrémenté, j'introduis ma quatrième prestation et enfin j'introduis ma dernière prestation. Alors on remarque ici qu'on a 7h40 de prestation pour le 18 janvier 2014, donc si je veux arriver à mon objectif de 8h, j'ai 20 minutes de battement, 20 minutes à ajuster. Alors pour aller ajuster, deux possibilités, soit je les ajuste sur tous les postes, parce que je me dis, tiens, j'ai peut-être perdu un peu de temps partout, où je pointe et je laisse un poste particulier, par exemple celui-ci, pour ajuster. Moi je propose en l'occurrence d'ajuster mes 20 minutes sur les 5 postes. Il suffit en l'occurrence de cliquer sur le bouton ajuster, voulez-vous ajuster la différence sur les lignes des prestations sélectionnées ? Oui. Et là on va voir, nous avons 20 minutes sur 5, donc toutes les prestations vont être incrémentées de 4 minutes. Et voilà, on a ici maintenant un total de prestations de 8 pour un objectif de 8. Il suffit après, et pour finir, de valider la fenêtre. A ce moment-là, les prestations ont été, entre guillemets, injectées dans les dossiers qui ont été déclarés dans cette prestation.